Chers amis, bonjour, vous connaissez le dicton, l'histoire, on ne la refait pas. Eh bien écoutez, ce week-end, nous avons tout intérêt à le démontrer. Oui, l'histoire, comment oublier ce dernier déplacement à Lyon, c'était il y a un peu plus de trois mois, le 7 mai dernier, et ce match inoubliable gardé dans toutes les mémoires. Cette défaite, certes, 5 à 4, mais avec ce quadruplé d'Eliouailly. Alors évidemment, on souhaite autant de tonicité, de dynamisme et de créativité de la part de notre équipe pour cette deuxième journée de championnat, pour y affronter l'équipe de Laurent Blanc, bien sûr. Alors, les Lyonnais, eux, ont perdu à Strasbourg. Ce n'est pas sombré dans l'erreur que de consister de concevoir que les Lyonnais auront certainement un peu plus de pression que nous dans cette histoire, mais nous avons aussi, au fond, un peu à nous faire pardonner de ce match en demi-teinte inaugural à la Mosson contre l'équipe du Havre. Alors à Lyon, comme un peu partout en France ce week-end, il fera chaud, très très chaud sur le terrain comme en dehors. Cette partie promet de l'être, et d'ailleurs, on a sondé les supporters du MHC, qui ne le sont pas loin de penser un peu comme nous, au fond. Je pense qu'on va gagner trois ans le match. Ah, carrément ? Oui, parce qu'ils s'endortent un peu sur les matchs, Lyon. Donc, je pense qu'ils vont marquer le premier but, et après, on va remonter. Bon, donc, confiant ce déplacement à Lyon ? Oui, oui, on va gagner. Voilà, avec un but de ? Moi, je dis doublé d'Accor Adams, et un but d'un défenseur sur un corner. Accor Adams, bien sûr, qui a déjà un fan au MHC. Fais voir, dernier. Et voilà. Il faudrait essayer de remporter ce match cette fois-ci, et avec un but de Wai, peut-être avant son départ. Avant son départ. Bon, on a démarré moderato, les Lyonnais se sont loupés. La pression, elle est où ? Pour eux, je pense qu'ils sont à domicile, ils ont le public. Nous, on a confiance. Ils font porter sur le premier match de l'année. Sur, on va gagner. Sur. C'est clair. Oui, sur, c'est la meilleure équipe du monde. Formidable. Franchement, Lyon, j'ai confiance. J'ai confiance parce qu'il y a un bon groupe. Là, malheureusement, on rate le but du 3-1, et il revient au score. On recule un peu, mais on aurait pu faire une meilleure entame de saison. Bon, parce qu'on est de naturels optimistes, les Lyonnais, on rône la pression, plus que nous. Surtout qu'ils perdent à Strasbourg à la fin. Donc oui, ils ont plus à gagner que nous. Nous, on y va sur rien, je pense. Surtout quand on voit l'équipe, il n'y a jamais un bon groupe. Je pense qu'on peut faire vraiment quelque chose de nouveau. Attention quand même, la triplette lyonnaise en attaque, qu'on le veuille ou non, reste sur le papier comme sur le terrain. Assez redoutable. Barcola, Lacazette, Cherki, ça n'est quand même pas rien. Et il est évident que si nous devons véritablement lancer notre saison, ma foi, on peut considérer que ce pourrait être contre un adversaire d'un tel calibre. Donc ce match Lyon-Montpellier va opposer une équipe qui a mal démarré, contre une équipe qui aurait pu mieux démarrer. Et c'est dans ce contexte-là, samedi à 17h, que nous nous donnons rendez-vous pour cette rencontre, où nous serons bien sûr à l'entame de cette partie remplie d'espoir, remplie d'optimisme, car ce sera le premier test à l'extérieur de la saison pour la formation de Michel Derzakarian. Voilà, c'est à 17h, samedi. On se donne rendez-vous sur tous les supports sociaux du club que vous connaissez, évidemment, pour vivre ensemble ce match, on l'espère, très trippant. On verra ça, à samedi. Sous-titrage ST' 501